et donc là on va partir pour la winner finale de ce monthly toulousain et là c'est quoi ouais ouais c'est bon t'inquiète c'est démarrer avec Dimonas qui me hurle dessus et donc un petit réglage voilà c'est à bord et donc on va démarrer une winner finale un petit en classico ici quand même d'un coup 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 avec son limar d'un coup 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 c'est déplacé en masse pour venir à steven c'est plus plaisir c'était cool et les bordelais aussi je suis le décembre présentant même si j'ai poubelle au tournoi c'était un peu triste mais bon faut bien que ça arrive et donc pourquoi je ne compte pas le match là parce que c'est chiant non je fais donc là pour l'instant une bonne avance pour Guimau qui arrive vraiment à garder ce zoning d'un coup qui n'arrive pas à rentrer dedans et à ce genre de petits pièges typiquement voilà Guimau qui temporise très très bien il arrive vraiment bien à jouer autour du type Lucas d'un coup sa solution c'est vraiment voilà d'avoir ce chop sur le limar mais comment vous dire que c'est vraiment pas facile je pense que ça va avoir joué une forme à smash et il a pressuré bien à l'aide en même temps il a vraiment raison celle-là il faut qu'il gratte des pourcents encore voilà c'est le dé qui va pousser nickel il a quand même gratter un truc genre comme 60% là ça revient à peu près even non ça c'était le grab à pas soirer je pense que là c'est dommage je lui aurais plutôt du pivot grab en fait enfin je dis ça évidemment dans le feu de l'action c'était pas réussi mais il aurait vraiment du pivot grab parce que là je suis pas sûr qui s'est supprimé une finish je crois Pierre il serait pris du chop je suis pas sûr qu'il y avait un billet à ce moment-là parce que là direct c'est pris là ce moment-là je pense que c'est mort à moins que non ouais ça j'avais un doute genre est-ce que le limar se prend les combos de Lucas mais ça a l'air d'être le cas mais pour l'instant quand même pourtant d'un coup a pas perdu sa stock a longtemps mais déjà voilà 70% le blanc en même temps le petit blanc qui fait tellement mal c'est n'importe quoi parce que voilà donc ça va le mettre off stage là d'accord il s'est énervé contre le pique mille jaune il n'a pas profité du fait qu'il soit off stage pour prendre le stage control c'est un peu dommage surtout qu'on a bien vu qu'elle a stock d'abord c'est vraiment ça que l'avantage attention c'est douille non c'est bon parce que je sais qu'il aime bien tenter aussi de temps en temps qui vaut des petites critères de jeûte bakker par exemple et il a deux violets attention ça va vraiment être tendu avec les violets là en plus qu'ils font ces approches de Lucas c'est mort quoi je pense que ça va le piqué fire je pense 59 67 attention quand même ah bien ça c'est bien anticipé parce que là d'un coup il voulait tenter une petite bakker parce que c'est soit c'est d'un smash non ça passe le grab sport le forward smash ça va tuer ouais il était quand même remonter d'un coup vers la fin commençait à gratter pas mal de pourcent bien balancer l'image au stage mais encore une fois un grab où il fait la stock qui part direct ça ça perd pas de temps le coup de torpique de Dehaku turn on city torpique logique je veux dire évidemment il va tuer quand même vachement plus tôt avec sa dinde sur repère bien que après c'est vrai un terrain avec des plateformes je sais pas ce qu'a banni ce qu'a banni zimodas parce que du coup j'avais vraiment l'impression que voilà il se faisait wall sur sur le test df de fou quoi d'à-coup oh là là oh aïe 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 est ce que ça va remonter la douille ah vinazibaleda remontait quand même non il va devoir rebait ça ça clank n'importe quoi franchement que kaka une bonne recovery parce que là c'était la grosse douille de début de match mais quand même dans l'histoire il s'est pris 86% quoi le grab c'est pas si trouvé ce qu'il va non il n'a pas pu trouver le tout attention ouais ouais c'est un petit peu hésité d'à-coup il a bien fait de ne pas rentrer dedans c'est que la challenge ce match c'était compliqué et d'à-coup il a nettoyé le terrain tous les pikmin attention à ça il n'a pas attaqué kimodas mais il était tellement loin il a pas pu continuer allez bien joué pourquoi pour l'instant le coup de torpique au moins qui a servi sur cette première stock 106% pour d'à-coup du vieux et du violet en bleu et du violet en face je pense pas que l'akistro va tuer surtout Olimar sans rage par contre le violet ouais il a réellement un truc comme ça il a rasé là le grab on est parti non il va pas pouvoir le footstool il est parti tellement haut alors je veux bien qu'il ait 113% enfin qu'il l'arrache quand même mais il est parti tellement haut Olimar je sais pas à quel pourcent il peut le footstool on sait quand même ça a l'air d'être chaud en gros voilà est-ce que c'est ça ça va tuer ouais la rage le plafond bas là c'est clean rien à dire le coup de torpique est vachement bénéficial d'à-coup même si je pense que sur cette phase là qu'il s'aurait tué c'est sûr je sais pas d'à-coup qu'il a mieux passé ses graves quand même que la game d'avant surtout que la game d'avant les deux sauts qu'il a perdu c'était vraiment sur des graves quoi c'était grave raté justement et cette fois Battlefield donc le coup de torpique 2 ce qui me das donc c'est pour ça que d'à-coup l'a pas pris la game d'avant pourtant j'ai déjà gé contre le game d'as que je saurais pas dire pourquoi ce terrain particulièrement l'avantage enfin si c'est que pour les blast zones plus grandes ou ça permet de mieux zoner je sais pas trop en tout cas pour l'instant niveau zoning ça a l'air de faire le taf bonne avance de game d'avant le game d'un jeu mais il a pas pu le Pikmin rouge qui s'arrêtait juste devant le nez de Lucas il part en zoning il me das qu'il sert vraiment bien de tout le terrain qui est à disposition il n'arrive pas à voir arriver un peu zoner de Lucas à repartir directement pour lancer un Pikmin ça sert vraiment bien ce qui fait que voilà quand il fait des options un peu plus agressives comme ce smash il est bien à bonne distance et tout et pourtant niveau pourcentage c'est quand même pas une grosse grosse domination ça va 81 à 58 ah les deux violets pour l'instant si ça passait c'est sûr que c'est la mort ça me semblait quand même un peu ballsy de la part de de l'autre qui me das une violet qui a succombé au Pikmin fire petite récorderie de Daku voilà le crap je pense voilà il n'aura pas aller tenter de 2 frame le Olimar c'est un Olimar n'importe quoi que Olimar justement le 2 frame c'est en part T1 il a pas si il a son bol il l'a gardé il a rentré ça de il l'a de près TK à l'occasion de chopper il s'il a pas raté le Pikmin fire ça tuera non merci les blast zones ah il l'a pas TK il va revenir quand même là ça va être chaud ça va être vraiment chaud ok Lucas a pas de 36 kills pour tuer même je pense qu'une forwardaire là c'est trop euh... il y a que la EPR ou le grab ou le grab bah non c'est même pas bon 120% des deux côtés mais non j'aurais pensé que la black throw ferait mal que ça quand même je me balais ouais là c'était mort et là du coup la plateforme bio qui l'a vraiment pas trop avantagé parce qu'elle permet à Lucas d'arriver pour se mettre cette EPR ouais nice après je sais pas trop à quoi penser d'un coup la ledge attack vu que c'est une chose qu'il peut pas grand monde utilise ça peut surprendre mais là Olimar il avait juste à attendre un shield et c'était bon en tout cas je pensais pas non plus qu'il aurait le temps de mettre ce forward à smash quand même mais c'était propre attention à ça ouais qu'est-ce qu'il va faire non il a tenté la douille ça va pas marcher encore je sais pas si à ce pourcentage là Lucas était vraiment mort ou s'il aurait pu remonter je sais pas si avec ce deuxième saut d'un coup il va moins tenter quand même off stage que Kimodas c'est bon il revient tranquille à niveau pourcentage c'est revenu quand même quasiment à égalité c'est ouf pourtant parce que autant Kimodas il est tout le temps en train de taper d'un coup grâce à Pikmin voilà il est tout le temps en train de mettre du dégâts etc autant d'un coup il arrive quand même à tenir niveau pourcent alors qu'il tape un peu moins souvent quoi c'est vraiment que quand il tape, il tape pour de vrai quoi il fait de la part de Daku il va revenir tranquille Kimodas il voulait mettre la pression c'était bien, en plus Daku là il a bien réagi il aurait fait n'importe quoi même une spot d'autre je pense qu'il s'y serait mangé un un RL direct on a vu juste le Graf sortir Kimodas il a eu la bonne réaction au dernier moment je pense ma chance ça passe pas la BAKER je pense ça va tuer ouais la BAKER du violet laisse tomber même sans vraiment beaucoup de rage là c'était tellement puissant il est parti direct Battlefield ou non peu importe et Kimodas qui prend la tête de ce set 2-1 ça va jouer sur le terrain custom alors attention énorme changement de terrain là on passe Battlefield à Dreamland rien à voir les furis du coup on va s'assurer plate-force pour l'instant comme l'habitude début de match c'est Divo qui gratte à mort avec ses petites mines le blanc je l'avais pas vu celui-là le rouge qui est complètement placé c'est le pique qui est fait ailleurs c'est le pique il en a rien à cirer quoi c'est un bon truc justement quand il voit que Daku commence à zoner garde son rouge de côté débalance au même moment au pire aucun des deux touchent au mieux il met un coup à Daku Daku qui le gère à 5% je pense qu'il avait tenté de la back-air du violet comme au match d'avant en normal là ça aurait tué c'était sûr Daku garde le stage control c'est un peu dommage c'est hyper facilement ce stage control parce qu'il veut vraiment reculer avec ses piques ailleurs je pense que vu que ça passe c'est vraiment une si bonne idée que ça ouh le chine ciao attention à 140% est-ce que la rage va faire que oh oui à rien du tout franchement ouais je pense que là Olimar a 5 ou 10% pris sur Yv mais ouais bon là on en parle plus mais ouais du coup on est revenu à jeu égal alors que Kudimodas avait une avance monstrueuse juste avant enfin monstrueux avec 90 à 140 ça reste quand même là du coup on est rentré dans un bon zoning des familles il y a déjà 40% de la part du côté de Daku alors que c'est pas passé grand chose et c'est le viole qui le gêne tellement vu que le casque est parti genre de perso qui sont tout le temps en train de short up ou quoi c'est vrai que le viole ça le gêne vraiment beaucoup parce que du coup il sait que s'il fait une zerre ou quoi il va forcément se le manger même s'il touche c'est pas grave pour Olimar quoi pfff daku qui a préféré c'était safe il fallait pas tenter le d'approcher à ce moment là malgré le fait que il y a eu le forward smash de Kudas il va passer dans la plateforme il a voulu le re-grab ça n'a pas marché et la bakker est-ce que ça va suffire la DI qui était un peu douteuse de la part de Daku mais ça allait tout forward smash ça va la relever Daku c'est d'accord c'est d'accord il vient de se prendre le viole mais bon là ce pourcentage là de toute façon il est mort s'il se fait graver par le bleu termine ah mais c'est pas le bleu qu'il avait graver c'est lui qui peut mêle attend c'est pas le mystère de Nima est-ce que c'est le même Pikmin qui peut mêle oh noooon la Stasis il suffit à 150 mais caca quand même oh Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.